salut tout le monde allez une petite vidéo aujourd'hui non pas pour faire une présentation complète mais juste voilà la récompense de notre travail sur le forum UI France voilà une petite présentation du Xiaomi Redmi Note 3 qui est juste là en français oui de plus en plus arrive à installer la ROM en français donc voilà ça vaut le coup de faire une petite présentation quoi dire sur ce téléphone on va faire un petit tour rapide hop là il y a le MeToo qui se casse les gamelles voilà petit tour rapide des spécifications pour rappel si pour la présentation complète vous avez d'autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne YouTube de Mi France donc ce téléphone est équipé d'un CPU Mediatek Helio X10 et cadencé à 2 GHz en octa-core avec 3 gigas de RAM 32 gigas de ROM voilà voilà il y a la version 16 aussi qui est disponible perso ça fait un peu juste pour la différence de prix vaut mieux taper dans le 32 voilà il est donc 3g en pardon 900 1900 2100 et 850 donc la 3g full 3g par contre en en 4g fdd lte 1800 2100 2600 il est que là 800 maintenant ça fonctionne il n'y a pas de souci voilà un écran donc le 5,5 pouces voilà ici voici avec une résolution de 1200 1920 par 1080 voilà caméra arrière de 13 millions de pixels caméra avant de 5 millions de pixels voilà je vous fais caractéristiques rapides pour rappel voilà sinon donc 8,7 dessus en 5,1 voilà la batterie est une 4000 mini opère heure alors ça franchement on va revenir dessus après quelques semaines d'utilisation voilà je vais revenir dessus voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur ce téléphone rapide au niveau des sp sinon donc voilà on rentre dans le vif du sujet hop la rome 8,7 donc voilà c'est fou les fers fou les fers fou les fers on va faire un petit tour dans les papas les papas les paramètres voilà titi titi donc on est bien sous la rome 8 france 6.1.7 bêta donc c'est la dernière rome de cette semaine et voilà c'est du fou les fers fou les fers fou les fers donc je voulais revenir sur une chose pour moi qui est importante c'est cette batterie 4000 milliampères voilà c'est pas assez pour certains encore ça sera toujours bien assez pour d'autres personnellement pour mon utilisation ben voilà je tiens j'arrive à faire une journée et demie deux jours avec le téléphone avec beaucoup de data ainsi suite donc voilà rien à dire là dessus sinon allez on va faire un petit goût point fort aussi de l'appareil pour ma part surtout pour un appareil à ce prix là à moins de 200 euros c'est l'appareil photo qui est une bonne surprise surtout maintenant qu'il est en français voilà donc vous avez tous les paramètres en français et que ça change un peu de l'anglais c'est sûr la grosse difficulté de ce téléphone et oui c'est la nouveauté de chez xiaomi c'est le verrouillage du bootloader et là c'est relativement complexe dans le sens où il vous faut donc faire une demande avec votre compte xiaomi sur le site officiel une demande de déverrouillage du téléfeu du bootloader et vous avez vous devez patienter donc une bonne dizaine de jours j'ai même 15 jours malgré que ça s'accélère un petit peu pour recevoir le sms d'autorisation de déverrouillage voilà et ensuite avec un logiciel sur pc donc mac et linux pour l'instant faut oublier donc avec un logiciel spécifique xiaomi pour des qui sert à déverrouiller bootloader voilà oui vous devez rentrer votre login du site xiaomi pour accéder au déverrouillage voilà une fois que c'est fait voilà vous faites ce que vous voulez dessus c'est installe de twrp flash de la rome française voilà hop voilà on voit que là tout est donc vous n'avez pas accès à l'accès route voilà là c'est bloqué vous pouvez toujours essayer c'est il voudra pas il ne voudra pas impossible de donner l'accès route donc c'est pour cela que nous voulons la rome avec super su voilà il ya les tutoriels sur le forum voilà tout est tout est à disposition et le recovery twrp qui est installé directement sur le téléphone où est ce que j'ai caché hop là titi 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 je m'y retrouve plus hop hop voilà on va aller faire un petit tour dans le on aimerait un recovery voilà donc la rome en français qui est là ce téléphone vous le retrouvez sur la boutique gearbest voilà on va prendre le deuxième hop là voilà j'ai la version blanche et la version noire donc voilà la version blanche avec tout mon petit bordel installé dessus tout en français aussi tac donc vous retrouvez de la version 32 giga voilà à 209 dollars sur la boutique gearbest.com donc est disponible aussi en entrepôts européens donc ce qui veut dire pas de frais de douane ainsi de suite sinon par poste en elle ça passe toujours très bien voilà donc et puis voilà toutes les belles photos n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique gearbest et vous verrez le site est vraiment bien fait qu'ils ont des bons produits parfois un petit peu long pour les expéditions mais en général voilà ça arrive tout le temps et puis on a notre gentille pauline à côté qui est sur notre forum en cas de souci pour nous aider donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur gearbest.com où vous retrouverez version noire vers 32 version 16 vous retrouvez tout 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 on voit une différence dessus au niveau de l'épaisseur de l'écran mais c'est les protections d'écran que j'ai collé avec une petite hop là petite coque en plus de protection voilà donc voilà le tdwv rp pré fonctionnel dessus hop allez reboot tic voilà donc que dire de plus voilà une belle roman français on va aller faire un tour sur celle là aussi tac voilà ou voilà vous retrouvez toutes les applications même du store en français comme skype chrome ainsi suite tout passe en français systématiquement voilà dans le menu paramètres notification voilà après il ya toujours des petites erreurs de traduction mais voilà c'est de les remonter des membres sont là pour nous aider à les corriger voilà donc un beau petit redmi note 3 tout en français full fr qui fonctionne très bien voilà qu'est-ce qu'on va aller voir du dit 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 allez on les voir affichage on va faire un petit tour sur le play store aussi qui est fonctionnel bien sûr sur la rome voilà donc rome française qui fonctionne très très bien et juste à se faire plaisir avec ce petit téléphone voilà je vais parvenir sur la finition du téléphone astute qui est juste parfaite voilà moi sur quoi je voulais revenir c'est la batterie qui est vraiment très bonne en 4000 ça tient vraiment bien l'appareil photo qui est pas mauvais du tout après il n'y a pas de stabilisateur optique dessus donc ça fera pas non plus voilà les photos d'objets en mouvement ainsi suite ça sera pas forcément top top et la qualité de l'écran voilà où je trouve je suis habitué aux minutes pro et en 5,7 pouces et là j'ai ce téléphone en 5,5 et je trouve que la qualité l'écran est vraiment bonne au niveau de la taille ainsi suite voilà voilà c'était juste pour vous présenter cette belle petite rome tout en français voilà connexion internet tatata tatata les téléphones et vidéos aux prises caméras sont affichés ici où il a été reset ce matin à celui-là voilà les vidéos dedans la connexion au cloud les personnages tech 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 voilà et tout est fou les faire donc pour ceux qui attendent encore leur code de déverrouillage et ben je vous souhaite bon courage et bientôt rejoignez nous sur la rome 8 france serait plaisir que je serai là sur le forum pour vous allez ciao ciao et à bientôt bye bye